... Thomas Markle a été victime d'un AVC ce mardi 24 mai. La demi-sœur de Meghan Markle a accusé les Sussex d'être à l'origine de ses problèmes de santé. Meghan Markle n'a pas encore pris la parole après l'acide vasculaire de son père pour la famille de Meghan Markle. Tous les moyens sont bons pour accabler la Duchesse. Même les plus tragiques. Ce mardi 24 mai dans la matinée, son père a été conduit en urgence à l'hôpital. Incapable de parler et à bout de souffle, Thomas Markle a été pris en charge par des ambulanciers à Tyruana et emmené rapidement de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, pour être hospitalisé après avoir subi un AVC. Dans les colonnes du Daily Mail, la demi-sœur de Meghan Markle a assuré que leur père était tiré d'affaires et qu'il avait juste besoin de paix et de repos. Comme à son habitude, Samantha Markle a ensuite accusé la Duchesse d'être à l'origine de l'attaque cérébrale subie par Thomas Markle. Si est-il une parodie de voir combien il a été torturé et ce qu'il a dû endurer à cause du mépris de ma sœur ces dernières années, a-t-elle lancé ? Si est-il impardonnable ? a encore accusé Samantha Markle. Selon elle, Thomas Markle aurait eu des récents soucis de santé à cause de la pression que les Sussex lui mettraient. Selon le Daily Mail en effet, sa tension artérielle était devenue préoccupante avant son AVC, notamment à cause des attaques des fans du prince Harry et de Meghan Markle. Tiré d'affaires par les médecins américains, Thomas Markle communique maintenant avec les membres de sa famille et ses amis proches par SMS, mais est incapable de parler, selon un journaliste britannique. Son fils, Thomas Markle Jr., est sur le point de le rejoindre et Samantha cherche désespérément à quitter la Floride dès que possible pour être à son chevet. Meghan Markle n'a, en revanche, pas encore pris la parole. Thomas Markle, ce voyage à Londres qu'il avait prévu je prie pour que quelque chose de positif sorte de ce contact avec la mort pour Thomas, une réunion avec sa fille qu'il aime tant et qu'elle avait l'habitude, avant d'entrer dans la famille royale, de louer publiquement comme son papa bien-aimé, a écrit un journaliste proche du père de Meghan Markle. CAVC va donc demander des semaines de convalescence à Thomas Markle. Il est donc peu probable que le père de la duchesse de Sussex se déplace en Angleterre comme il avait prévu de le faire pour célébrer le jubilé de platine d'Elisabeth II. Sur place, il avait l'intention de visiter le château de Windsor pour la première fois, après avoir été forcé au repos avant le mariage de sa fille à cause d'une crise cardiaque. A Londres, il espérait également pouvoir renouer les liens avec sa fille et rencontrer ses petits-enfants, Archie et Lilibet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501